Alors on continue à recevoir tout au long de la semaine les députés du côté d'Ottawa, puisque c'est semaine de relâche à la Chambre des communes. Alors aujourd'hui c'est Monique Posé qui est avec nous, bonjour. Bonjour M. Chauré. Alors merci d'être avec nous, députée, je rappelle, du Bloc québécois d'Horre-Pantigny. Je voudrais qu'on commence cette entrevue par ce sondage qui a été publié ce matin par Recherche Mainstream. On va voir à l'échelle nationale, donc le Parti libéral qui est en tête avec 39% des votes si l'élection avait lieu aujourd'hui. Et si on regarde au niveau du Québec, les libéraux qui sont également en tête avec 41% des votes. Et le Bloc québécois en parle de 14,4% selon ce sondage. Je rappelle aussi qu'en 2015 vous aviez fait à peu près 20% des votes au Québec, le Bloc québécois. Est-ce que quand vous voyez des sondages et des résultats comme celui-là, vous êtes confiante pour la prochaine élection l'année prochaine? Je vous dirais que les sondages, ceux-là en particulier, sont faits sur tout le Canada. Et l'échantillon au niveau du Québec, c'est souvent même pas 1000 personnes. Un dernier sondage que je voyais, il y a peut-être deux semaines de ça, il y avait 240 personnes. Alors, ce n'est pas vraiment parlant actuellement. Alors, non, moi, je suis très confiante parce que ce que j'entends des gens que je représente, c'est positif. Les gens, ils veulent savoir ce qui se passe à Ottawa. Et je suis là pour les défendre, je suis là pour les informer. Alors, moi, je suis très confiante pour la prochaine élection. Mais est-ce que ça vous inquiète? C'était ma question. En fait, quand vous voyez l'état du Bloc québécois aujourd'hui, vous n'avez pas encore de chef. Il y a une course à la chefferie qui va venir au début de l'année prochaine. Bon, vous avez été divisé ces derniers mois. Bon, on ne va pas revenir sur tout ce débat-là. Mais je veux dire, comparément à d'autres parties, par exemple, les libéraux, les conservateurs, le NPD, qui ont déjà des chefs, ils sont déjà un petit peu dans la course électorale. Est-ce que ça vous inquiète pour l'ensemble du Bloc québécois? Ou, encore une fois, c'est la confiance également sur les chefs du Parti? Encore une fois, c'est la confiance parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à être chef du Bloc québécois, chef ou chef du Bloc québécois. Donc, il y a des gens qui sont intéressés. C'est des gens de grande valeur. Alors, pour cela, moi, je suis très confiante pour la prochaine année, pour l'année électorale, dans le fond, parce qu'on est en période électorale pratiquement déjà. Bon, c'est une question que je pose à tous les députés du Bloc québécois. Est-ce que vous seriez intéressée à la chefferie du Bloc québécois? Ça, non. Je ne serais pas intéressée. Mais, en tout cas, vous allez briguer un nouveau mandat pour la circonscription de Repentigny. On en avait parlé ici. Donc, ça, c'est confirmé. Oui, ça, c'est confirmé. Puis, j'en ai parlé encore avec l'exécutif du Bloc de Repentigny hier soir. Alors, j'ai l'appui de l'ensemble de l'exécutif. Et je voudrais qu'on dise un mot aussi, parce que je vous ai entendu la dernière fois, en fait, qu'on avait fait une entrevue ici. Vous disiez que 33 % des personnes au Québec se disent indépendantistes. Mais comment vous expliquez ce décalage avec les résultats dans les élections fédérales, ces personnes-là qui ne votent pas forcément pour le Bloc québécois? Bon, alors, aux dernières élections fédérales, l'enjeu, on ne se le cachera pas, c'était de se débarrasser du gouvernement de Stephen Harper. Alors, c'était ça, l'enjeu. Alors, les gens, au début, ils se disaient, bon, dans les sondages, je disais, bon, on va voter NPD parce que ça semble être le parti qui va pouvoir battre le Parti conservateur. Finalement, en cours de campagne électorale, oups, c'est arrivé que ça a été les libéraux qui ont monté. Alors, c'est comme ça, dans le fond, on voulait se débarrasser de Stephen Harper. C'était ça, l'essentiel de l'élection. Je vous dirais que c'est réussi, mais c'est venu aussi, bien sûr, jouer sur le Bloc québécois, forcément. Bon, alors, on va parler maintenant des différents sujets d'actualité. Je voudrais qu'on revienne tout d'abord sur la fermeture de plusieurs magasins de Rona. Une trentaine au Canada, neuf au Québec, dont un dans votre circonscription du côté de l'Assomption. On en avait déjà parlé ici, mais je voudrais qu'on revienne dessus parce que, bon, on ne sait pas si ces personnes-là, on parle d'une trentaine d'employés, je pense, vont être relocalisées ou non dans une autre surcursale. Est-ce que vous avez plus d'informations à l'heure actuelle ou toujours pas? Bon, effectivement, quand on a appris la fermeture de certains Rona et que j'ai su qu'il y en avait un dans ma circonscription, bien, je me suis fait un devoir d'appeler le gérant pour lui apporter mon soutien ou en tout cas de dire que ce n'est vraiment pas des situations qui sont faciles. Et ils vous ont informé par une lettre qu'on va voir à l'écran également. Vous avez reçu une lettre qui vous informe de la fermeture de cette succursale-là. Exactement. Alors, donc, il y a ça déjà, donc un contact que je trouvais essentiel avec les gens de ma circonscription. Maintenant, si je me tourne du côté d'Ottawa, la loi sur les investissements permettait au gouvernement fédéral de bloquer la vente de Rona. Et on est, le Bloc québécois, nous sommes intervenus en Chambre pour demander de le bloquer. Mais non, 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 ils ont laissé aller. Alors, ça doit être leur mentalité encore de libre marché. Alors, ils ont laissé aller avec les résultats que l'on voit aujourd'hui, donc des fermetures. Alors, on est face à une compagnie maintenant américaine, mais qui se fiche complètement des communautés qu'on a au Québec. Alors, pour eux autres, c'est le profit, le profit. Il faut que nos actionnaires se sentent, tu sais, qu'ils font encore plus d'argent. C'est ça qui les mène. Alors, c'est très triste ce qui se passe actuellement. Surtout, comme je vous disais, c'est qu'il y avait une clé dans les mains du gouvernement fédéral qu'ils n'ont pas utilisée. Ils auraient pu demander qu'il y ait une conservation d'emploi dans ce contrat-là qu'ils avaient signé avec Rona, notamment le gouvernement canadien. Et justement, vous avez demandé à ce sujet-là un accès à l'information pour voir l'entente qui avait été conclue entre l'entreprise, qui a été refusée. On va voir à nouveau une image. Cet accès à l'information-là vous a été refusée. Et l'accès à l'information, finalement, tout ce qu'on a pu avoir, ça a été... On ne peut pas répondre aux questions que vous avez posées. Alors là, nous autres, on se demande, OK, alors est-ce que ça veut dire que le gouvernement fédéral s'est fié sur un petit communiqué de presse de Lowe's qui disait, oui, oui, je vais faire attention? Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Alors, il n'y a pas moyen d'avoir l'information. Alors, on peut se poser des questions sur, justement, est-ce que le gouvernement a été très naïf? Encore une fois, il a permis à une compagnie américaine de prendre possession d'un joyau québécois. Oui. Alors, notre dossier aussi qui a fait l'actualité récemment, c'est La Presse Écrite, le journal La Presse à Montréal qui a annoncé la suppression de 37 postes, dont 19 qui vont être dans la salle de rédaction. Vous vous dites, il faudrait que... Vous vous dites, en fait, le gouvernement fédéral il contribue au déclin de La Presse Écrite. Et vous proposez différentes mesures. Peut-être nous les expliquer rapidement, les différentes propositions que vous proposez. Oui. Bien, d'abord, il faut dire que c'est une crise. C'est une crise majeure parce que de 2009 à 2015, il y a 43 % des emplois qui ont été perdus. Et le gouvernement fédéral, effectivement, il contribue à ça parce que ce qu'il fait, c'est qu'il, d'abord, il permet à Google et à Facebook de ne pas payer de taxes sur les publicités. Ensuite, lui-même, il met plus de 54, je pense, 47 % de sa publicité dans les géants américains. Encore une fois, on favorise les entreprises américaines. Alors, il y a une coalition qui existe pour les médias. Et nous, on est d'accord avec ce que la coalition demande, à savoir des crédits d'impôt. Un crédit d'impôt remboursable pour les salaires. Un crédit d'impôt également pour tout le changement numérique. mais surtout que le gouvernement commence donc par mettre de la publicité dans les médias du pays avant d'en mettre... Oui, c'est correct qu'il doit en mettre sur Google, sur Facebook parce que beaucoup de gens sont là, mais pas le montant. Je pense que c'est 16,8 millions qu'il met en publicité sur des géants américains qui, après tout, ne payent pas de taxes, n'engagent aucun journaliste d'ici. Et quand ils font des profits, ils les mettent où? Dans les paradis fiscaux. Alors oui, le gouvernement canadien contribue au déclin des journaux. Et ça fait plus d'un an et demi, deux ans, que les gens viennent sur la colline, que nous intervenons en chambre pour demander de l'intervention du gouvernement fédéral. Et surtout sur la presse régionale, les médias qui sont en région, c'est un point où vous mettez de l'avance. Oui, les médias régionaux, parce qu'ils ont comme une responsabilité auprès de leur communauté, mais ils ne sont plus capables de la faire, cette responsabilité-là, parce que justement, ils n'ont pas la publicité qu'il faut. Alors, il y a des journalistes, bien, il n'y en a à peu près plus dans les journaux régionaux. Souvent, il n'en reste qu'un. Souvent aussi, il va être quasiment au bord d'un burn-out parce qu'il n'a pas le temps de tout faire. Il ne peut plus fouiller ses dossiers. Il ne peut plus faire un minimum d'enquête sur ses dossiers. Alors, au niveau de la qualité, on ne l'a plus. Alors, on donnait comme exemple que dans Charlevoix, il n'y a plus aucun média régional, il n'y a plus aucune radio non plus. Alors, les gens, ce qu'ils ont comme information, c'est le Pont-Jacques-Cartier qui est bloqué, ou c'est Turcot, ou... Alors, les commerçants du coin, quand on parle de vitalité dans les régions, les commerçants du coin n'ont plus de place où aller faire leur publicité. Puis en même temps, on parle d'achat local. Alors, il y a un paquet d'incompréhensions pour le fait qu'on n'est pas capable de supporter nos médias d'information, nos médias régionaux, alors que d'autres pays le font, plusieurs autres pays le font. Mais au Canada, ça a l'air que non. Il faut laisser, encore une fois, le libre marché fonctionner. Ça amène des pertes d'emploi. Ça amène des gens qui ont toujours une épée de Damoclès en haut de la tête et qui ne savent plus sur quel pied danser par rapport à leur emploi. Ça ne doit pas être drôle de vivre ça. Bon, alors maintenant, dans un tout autre dossier, l'environnement, je voulais vous entendre là-dessus parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez participé, on va avoir des images, notamment à la marche sur le climat du côté de Montréal il y a quelques jours. Vous avez signé aussi le pacte pour la transition qui a des personnalités qui ont mis en avant cette pétition en ligne. Est-ce que, bon, tout ça, ça envoie concrètement des signaux clairs sur il faut agir, il faut prendre des choses, mais est-ce que concrètement, ça change quelque chose dans la vie de tous les jours? Bien, il faut l'espérer parce que là, le pacte, c'est, on le prend comme individu. Chaque individu qui doit, chaque citoyenne, chaque citoyen qui doit essayer d'en faire plus, parce que la plupart font déjà beaucoup de choses, mais qui doit essayer d'en faire plus. Puis à partir du moment que les citoyennes et les citoyens se mobilisent, bien, ça fait une pression sur les gouvernements. Mais vous savez, j'ai participé à la COP 21, à Paris 22-23, je m'en vais à la COP 24 prochainement. Mais partout, ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas compter sur les grands États pour faire des changements. Ils ne sont pas capables. Il faut compter sur les États qu'on appelle subnationaux, donc sur les municipalités, sur les provinces, sur les États américains qui, eux autres, se mobilisent parce que ces gens-là sont beaucoup plus près de leur population et ils connaissent leurs besoins. Bon, alors, ça fait une transition parce que, justement, on a appris ce matin que le Canada, bon, on le savait, n'a pas mis de plan concret pour réduire les gaz à effet de serre depuis l'accord de Paris avec le climat qui avait été signé en 2015. Mais on apprend ce matin que le Canada serait le pays qui produirait le plus de gaz à effet de serre par personne parmi les pays du G20, selon une analyse qui a été faite par plusieurs organismes consacrés sur le climat. Et chaque Canadien représente, en fait, 22 tonnes et émet 22 tonnes de gaz à effet de serre par an. Donc, vous, vous dites, le Canada, il doit prendre des mesures. Oui, le Canada doit prendre des mesures. Et les mesures que le gouvernement Trudeau a faites, c'est quoi? C'est d'acheter un pipeline pour 4,5 milliards de dollars qui va traverser, qu'on va rentrer dans la gorge, dans le fond, des Britannos-Colombiens. C'est ça, les actions du gouvernement. Ce qu'on se fait répondre en Chambre, c'est toujours, oui, mais il faut que l'économie et l'environnement, ça aille de pair. Oui, mais pas une économie dans le pétrole. Alors, le Canada est un pays pétrolier. Et au Québec, on a cet immense avantage d'avoir notre énergie d'une source qui est propre, qui est l'hydroélectricité. Alors, au Québec, on est vraiment très différents du reste du Canada qui mise particulièrement sur le pétrole. Alors, non, le gouvernement canadien, qui est arrivé, d'ailleurs, à la COP 21, il venait d'être élu, est arrivé en disant, « Oh, Canada is back! » Alors, pour faire la différence avec le gouvernement précédent, le gouvernement de M. Harper, c'était, « Oui, nous sommes là pour l'environnement. » Même que la ministre de l'Environnement, elle était sur un comité pour faciliter les discussions. Eh bien, trois ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? On achète un pipeline. On continue aussi à mettre de plus en plus de trains sur les rails pour absolument vider, dans le fond, les sables bitumineux, ce pétrole sale qui vient des sables bitumineux. Alors, c'est vraiment, là, tout à fait à l'opposé. Et comme on dit, il faudrait peut-être que les bottines suivent les babines, à un moment donné, dans ce gouvernement-là. Alors, en terminant, Mme Posay, je voudrais qu'on revienne sur le décès de Bernard Landry. Il y a quelques jours, également, à l'âge de 81 ans. Vous étiez hier, je crois, à la Basilique Notre-Dame, à Montréal, pour ses funérailles d'État qui se sont tenues avec de nombreuses personnalités, sa famille et également des citoyens. En quelques mots, qu'est-ce que représentait Bernard Landry pour vous? Bien, très personnellement, M. Landry était venu à mon assemblée d'investiture en 2015. Il était très généreux de son temps et il a fait plusieurs assemblées d'investiture pour les gens du Bloc québécois. Alors, il était vraiment là en appui. Et ce que je trouve, c'est que pour un homme qui avait, bon, à l'époque proche de 80 ans, mais son discours, pour moi, je me disais, mais il parle aux jeunes. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que le Québec, il n'est pas à être une province dirigée par une autre nation. Il a sa place à prendre dans le concert des nations. Alors, pour les jeunes qui disent, mais c'est important à l'international, bien oui, justement, c'est tellement important à l'international que si le Québec était un pays, il serait à la table des grands à défendre notre spécificité. Alors, ce discours-là de M. Landry m'avait beaucoup rejoint. Alors, merci beaucoup, Monique Pauzet, d'avoir été avec nous. Merci, M. Chauvet. Bonne journée. Ça a été un plaisir. Au revoir. Merci, M. Chauvet.